donc résolvons dans r l'inéquation donc i définit par racine x ou carrément 3 x moins 4 inférieur ou égal à 2 x moins 1 alors déterminons l'ensemble des définitions de l'inéquation donc soit déduit l'ensemble des définitions donc l'ensemble des définitions de l'inéquation alors nous avons x appartient à un t de vie équivalent à x appartient à un r et la condition nous avons la racine donc la racine est définie sur r plus ce qui fait x au carré moins 3 x moins 4 et supérieur ou égal à 0 on pose p du x égale donc on pose donc on va déterminer la solution de l'inéquation x au carrément 3 x moins 4 supérieur ou égal à 0 on considère le polynon p x définit par x au carré moins 3 x moins 4 donc nous avons le discriminant de p et moins 3 le tout carré moins 4 fois 1 donc le coefficient du x au carré c'est 1 donc fois 1 fois moins 4 donc qui est égal à 9 plus 16 qui est égal à 25 donc 25 est supérieur strictement à 0 alors p du x admet deux racines donc p du x égal à 0 équivalent à x égale moins p donc 3 plus racine de delta c5 sur 2 fois 1 c2 ou x égale 3 moins 5 sur 2 donc c'est équivalent à x égale x 3 plus 5 c'est 8 sur 2 donc 4 ou x égale 3 moins 5 c'est moins 2 c'est moins 2 c'est moins 2 c'est moins 1 alors maintenant on peut on peut déduire le tableau de signes de p de x donc nous avons le tableau de signes de p de x donc x p de x donc moins l'infini plus l'infini donc par contre commençons donc les racines moins 1 et 4 donc ce sont les euros de p de x donc nous avons le signe de p de x de x au carré c'est un donc positif alors entre les racines de moins 1 donc moins 1 plus plus alors p de x est positive sur moins l'infini moins 1 et 4 plus l'infini donc c'est notre bouillon donc c'est équivalent à x appartient à 1 et x appartient à l'intervalle moins l'infini 4 moins l'infini moins 1 union 4 plus l'infini donc d de i égale donc l'intersection de ces deux intervalles c'est moins l'infini moins 1 4 plus l'infini donc moins l'infini moins 1 union 4 plus l'infini nous avons dont le membre à gauche 2 x moins 1 donc considérons le tableau de signes considérons 4 plus l'infini le tableau de signes il s'annule au 1 sur 2 1 sur 2 1 sur 2 donc on va utiliser un raisonnement par 10 jonctions de deux cas un raisonnement par 10 jonctions par 10 jonctions de deux cas donc le cas donc le cas de x appartient à moins l'infini 1 sur 2 et le cas de 1 sur 2 plus l'infini alors avec la intersection avec le domaine de définition donc premier cas donc soit 1 1